Salut! Allô! On part ça? On part ça! Combien d'années que ça fait? Sept! Ça fait sept, hein? Oh my god! Ça m'a rajeuni, hein? C'est la septième année que je suis avec Simone pour faire nos meilleurs films et meilleures séries de l'année. On commence par les meilleures séries. Les meilleurs films, c'est dans quelques jours. Oui. Des séries, il y en a l'année. Ça n'a aucun sens. L'année passée, on s'était dit comment il y avait la multiplication de plateformes, de contenu. Là, maintenant, un des trucs que je partage sur les réseaux sociaux, c'est les nouveautés chaque semaine. Le monde, ça pue vous donnez de la tête. Ils ne savent même plus qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Au début, il y avait juste des bonnes séries sur, mettons, Crave puis Netflix. Mais là, tout le monde a des bonnes séries. Là, aujourd'hui, on y va avec nos cinq séries préférées. C'est tellement dur d'en trouver. Il va y avoir des mentions honorables, hein? On s'entend que... Il va y avoir beaucoup de mentions honorables, que vous le voyez ou non. Ok. Je suis sur un iPad maintenant, vu la technologie. Ça fait sept ans. Ouais, c'est ça. Maintenant, je suis plus sur mon carton, je suis sur un iPad. On commence avec le numéro 5. Ok. Mon numéro 5, j'y pense pis je trouve que je l'ai mis bas. C'est juste parce que c'est sorti il y a tellement longtemps dans l'année qu'on dirait que j'en ai vu d'autres depuis qui m'ont marqué. Mais j'ai mis Euphoria saison 2 en cinquième position. Ça aurait honnêtement pu être beaucoup plus haut. C'est janvier. C'était au début début de l'année. Moi, je l'ai mis dans mes mentions honorables, mais il était proche du top 5 aussi. Ben, c'est ça. J'ai pensé le mettre dans les mentions, mais j'ai repensé à comment cette saison-là était iconique. La pièce de théâtre. C'était vraiment une saison... Je pense pas que ça a surpassé la première saison parce qu'elle était vraiment bonne, mais... Ça nous surprend moins parce qu'on s'en attendait un peu. Exact. Pis encore une fois, il y a du monde qui a été turned off au début de la saison parce que c'est tellement wild and crazy. La réalisation est vraiment intense. Oui, pis c'est une saison où tu détestes Ru. Oh my God! Pis l'épisode où elle court, c'est comme... J'étais vidée pour elle à la regarder. C'était... Oui, mais il y avait des moments où j'étais comme... Épuisante. J'étais genre... Des moments... Et vraiment pas! Mais elle est tellement bonne, Zendaya, pis non, mais c'est aussi une bonne saison pour les personnages secondaires comme Marie et... C'est Nice Winnie, oui. Sa carrière qui explose. Très bon numéro 5. Et toi? Moi, mon numéro 5? Je me suis dit que je vais faire découvrir peut-être une série que le monde n'a pas assez vue. C'est sur Apple TV+. Fait que déjà là, il y a moins de gens qui sont abonnés. C'est Shining Girls. Ah, je sais même pas c'est quoi! Haha! C'est bon, c'est bon! C'est une série avec Elizabeth Moss que j'aime beaucoup beaucoup, qui est très solide comme actrice. Handmaid's Tale, Mad Men, entre autres. C'est un truc de serial killer, mais avec un twist de time travel. Hein? Mon cerveau y explosait! J'étais captivée du début à la fin. J'ai adoré la réalisation, le cast. J'en ai pas, je sais même pas c'est quoi. Jamie Bell, qui fait... Jamie Bell? Ouais, qui fait le vilain, le méchant. C'est quelque chose! Jamie Bell, Billy Elliot. Ouais! Drawback. Pis je trouvais ça vraiment original, pis moi, déjà serial killer, ça me parle. Numéro 4. Ok! Mon numéro 4, la seule raison pourquoi c'est pas plus haut, c'est parce que c'est pas encore fini, c'est Wind Lotus, saison 2. Ben, on risque de s'en reparler, mais il a popé dans mon top 5 à la dernière minute, parce que, après 2-3 épisodes, je me disais, c'est bon, mais est-ce que ça va être aussi bon que la saison 1? Oui! J'étais pas certain. Pis là, les derniers épisodes, je suis comme, oh my god, comment ils ont bien intégré tous les personnages, les histoires qui se tissent. Oui, quand les personnages commencent à se rencontrer, ben, pas nécessairement se rencontrer, mais leurs histoires commencent à s'entremêler, c'est vraiment bon. Pis j'ai réécouté notre vidéo de l'année passée. T'avais pas encore vu la saison 1, toi? C'était ton numéro 1, j'avais pas encore vu depuis que j'ai écouté. J'ai adoré ça. Mais la saison 2 est vraiment... Toute le selling en Italie. C'est magnifique! Pour peu de plaza! Es-tu bonne, pour vrai? Vraiment bonne! Elle fait tout le temps la weirdo de service d'habitude, pis là elle a vraiment un rôle sérieux, vraiment crédible, super bonne. Pis là, ils nous ont actuellement la finale, pis il y a plein de... Il y a plein de possibilités. De possibilités. Pis de théorie online, là, le monde... Bon, la vidéo, vous allez savoir c'est qui qui est mort, mais nous, en ce moment, on sait pas. C'est du bon bon cette série. Vraiment, vraiment. La musique, vraiment. Qui est faite par un québécois. Toute la distribution, il y a tellement de bons personnages, là. Souvent, quand t'as un truc avec tant de personnages, il y en a plein que tu te dis, ah, celui-là, je l'aime moins. Tout le monde est intéressant, et on dirait que chaque histoire... Oui, vraiment. Au début, j'étais moins sûre aussi. J'étais comme, ah, je sais pas, il y a des personnages un peu moins, qui ont à peu près normaux, mais finalement, tout le monde a quelque chose. Pis non, c'est vraiment, vraiment. Bon, c'est pas encore écouté. Ouais, c'est vraiment écouté les deux saisons. Je pense que là, en ce moment, les gens écoutent la saison 1, parce que là, ils en entendent beaucoup parler. Exact. Pis je pense que c'est renouvelé déjà pour la saison 3. Mon numéro 4. Un choix controversé. Ah! Une des séries les plus populaires de l'année, mais c'est comme un peu love it or hate it, c'est Dahmer. Ah! Oh! Hey, vous serez tous étonnés d'apprendre que je l'ai pas écouté. Ah! J'ai écouté un épisode, j'ai trouvé ça trop... Mais le premier épisode est de loin le plus difficile à regarder. C'est lent, c'est excruciating, c'est comme pas tolérable, c'est vraiment très difficile. Oui, c'est vraiment ça. Le rythme de la série est vraiment lent, mais on dirait que j'ai été comme hypnotisé. Evan Peters est hallucinant. La façon que c'est raconté, je l'aurais peut-être raconté un petit peu. Vers la fin, on s'éloigne, parce qu'on va voir un peu les histoires des autres personnages. C'était quand même controversé, parce que les gens disaient, est-ce que ça vaut vraiment... Est-ce que c'est nécessaire... Est-ce que ça glorifie un soir en série? Mais en même temps, il y a tellement de gens qui ont appris cette histoire-là... Il y a toujours eu des histoires de tueurs en série, puis je trouve que, oui, c'est difficile à regarder, mais souvent, c'est plus suggéré. Les gens qui ont décidé qu'ils tripaient sur Jeffrey Dahmer, c'est eux le problème. Vraiment, si tu veux t'acheter un T-shirt avec la face de Dahmer dessus, c'est toi le problème. Ça va pas du tout, mais je vais l'écouter, je pense que je n'aurais pas le choix. Evan Peters, pour vrai, ça change sa carrière, ce rôle-là, il est incroyable. Déjà, il était tellement bon dans Mare of Easton, dont on avait parlé l'année passée. C'est le fun qu'il ait vraiment reconnu pour son talent. Troisième position. Moi, mon 3, c'est White Lotus, donc je te dis déjà, la troisième position, on te revient, on en a parlé. J'approuve. On n'était pas loin, quatrième, troisième. Ma troisième position, c'est The Bear. C'est dans mes mentions honorables, mais il était proche du numéro 5, puis... Moi, j'ai trippé, parce que c'est l'effet de surprise, OK? Mon chum avait le goût de l'écouter. Il est genre, « Ah, je ne sais pas, c'est sur des gens qui travaillent dans un resto. » Je suis comme, je ne sais pas c'est qui la flotte principale. Un resto, un peu... C'est une espèce de... Je l'avais vu, mais j'étais comme de, « Où il a fallu que je l'a IMDB? » Oui, oui, je suis mess. Mais j'avais zéro goût d'écouter ça. Finalement, on commence à l'écouter, puis après un épisode, je suis comme, « C'est très intéressant. » La réalisation est hallucinante. C'est vraiment ça. Sans le stress de la cuisine, ça n'a aucun bon sens. Exactement. Tout le monde qui a déjà travaillé dans un restaurant, surtout en cuisine, t'écoutes ça, on dirait que tu revis les sensations. My God! C'est vrai, my God! Il y a un épisode qui est un plan-séquence au complet. Techniquement, il est efficace. Ils se sont beaucoup amusés avec l'organisation, avec le montage, mais ça n'enlève rien au... Ce n'est pas une grande histoire à grand déploiement. Non. Il n'y a pas une méga intrigue et tout ça. Non, il y en a une, mais c'est plus humain. Il y a un côté qui m'a beaucoup fait penser à Orange is the New Black. T'es à cause du côté de la cuisine. Le côté... Très real. Un petit peu comique, mais plus dramatique. Ils ne savent pas trop comment... Ils mettent ça dans la catégorie comédie, parce que c'est des demi-heures, puis il y a un petit côté drôle, mais c'est plus dramatique que Camille, qu'on s'entend. Oui, à la base, le sujet est lourd. Oui, vraiment. Mais c'est comme un... Les acteurs sont bons. Un programme familial. C'est vraiment... J'ai trippé. Moi aussi, c'est vraiment une belle surprise. Ça se coûte comme ça. Oui, des demi-heures. C'est pas long. Lui, il est excellent. Il y a des choses spéciales, vraiment. The Bear. Je vais y aller avec mon numéro 2, vu qu'on a sorti mon numéro 3. Ok, vas-y. Mon numéro 2, je pense que c'est sorti à la fin de l'année passée, mais je ne l'avais pas vu encore. C'est Dope Sick sur Disney+. Je ne l'ai pas vu. Rien de deux Emmys, une série très, très difficile sur la crise des opioïdes aux États-Unis. Toute la description est folle, mais Michael Keaton et Keaton Dever, c'est des performances marquantes de leur carrière. Michael Keaton y a joué dans des choses dans la vie. Le fait que c'est basé sur des faits réels, c'est touchant, c'est frustrant, c'est fâchant. Pour vrai, ça m'a captivé du début à la fin, puis c'est hallucinant tout ce qui s'est passé dans cette série-là. Rosario Dawson, tout le monde est vraiment hallucinant. C'est une série incroyable à voir sur Disney+. Mon Dieu, on dirait que c'est genre de trucs que, encore une fois, je voyais passer, je n'ai jamais pris l'article. Mais je l'ai regardé par après. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça avait à peu près un an qu'il est sorti, puis je ne l'avais pas vu l'année passée, mais... My God! Tu nous sors des trucs... Mais c'est correct, on n'a pas exactement... En même temps, on a des coups de coeur pour les mêmes trucs, Peut-être que tu es rendue aux mentions spéciales. Oui. Ma deuxième position, c'est Severance sur Apple. Et... tu dis rien. Je me sens vraiment... C'est mon numéro un! Spoiler alert! Tu m'as coupé! On peut en parler ensemble. Severance, c'était incroyable. C'est tellement original visuellement. C'est une jeune directrice photo qui, dont Courtney Anbis, mais est québécoise. Je pourrais écrire ici si j'ai dit n'importe quoi. Production Design, l'endroit qu'ils ont créé. L'idée de base, la prémisse de séparer mon subconscient entre le moment au travail et les moments à la maison, qu'il n'y a aucun lien entre les deux. C'est quasiment comme si tu avais deux êtres humains. Il y en a un qui est sur pause pendant la moitié de la journée. C'est troublant comme prémisse. Tu pourrais peut-être dire qu'il y a un peu de longueur, mais à la fin... Il y a certains gens, je le dis d'avance, que ma blonde, elle aurait détesté. C'est presque tout le temps au même endroit et tout ça. Oui, c'est un peu... C'est ça aussi le but, c'est que quand ils sont au travail, tu te sens un peu que le sera pas pour eux parce qu'ils sont poliés. J'ai capoté. Le fait que ça nous sort de notre zone de confort, c'est quelque chose d'original, tu sais pas où ça s'en va. Surtout quand c'est une première saison. Adam Scott est excellent. Tout le monde est bon. La finale... La finale, c'est fou! Tu sais, mind blown, c'est pour quelque chose comme ça. Je criais dans mon salon. Je faisais genre, what? Oh my God! Je suis quelqu'un qui aime essayer de deviner, ça va être quoi la twist de la fin? Et j'avais pas du tout, pas du tout deviné bien manteau. Elle est là ma première. Oui, là c'est vraiment toi parce que moi... Alors, choix controversial, yet brave. Je suis allée avec ce que moi j'ai aimé, OK? Ma série préférée de l'année, c'était House of the Dragon. J'ai complètement capoté. J'ai revécu ce que je vivais quand j'écoutais les premières saison de Game of Thrones. J'ai adoré, adoré ça. Je trouve que c'est une série sur la maternité. C'est une série qui met vraiment en lumière des personnages féminins complexes, intéressants, qui sont pas nécessairement likable, ils sont pas tous comme il faut, mais... J'adore l'actrice principale, je trouve qu'elle est vraiment convaincante, pis j'adore Matt Smith. Oui. Mais pour être honnête, les dernières semaines, j'étais tellement brûlée que je suis au milieu de la saison pis je l'ai pas terminée encore. Déjà à la base, c'est pas mon genre de série, les trucs fantaisistes. Game of Thrones, j'ai aimé ça. Les épisodes d'une heure, des fois, je suis comme, OK, il y a quelques longueurs pour moi, mais... Moi j'adore. Je voulais voir la deuxième partie pis j'ai entendu que c'était très bon. Il y a des scènes vraiment difficiles, là. Trigger Warning, écoutez ça en scène. Est-ce que je suis en scène? C'est pas... Félicitations! Mais il y a trois scènes d'accouchement qui se passent pas bien. Pas une, pas deux. Trois. Oh, rough. À chaque fois, j'étais genre, tu me diras qu'on fait fini, OK? Tu sais, Game of Thrones, c'est écrit par un homme, c'est très masculin. Pis c'est drôle parce que dans House of the Dragon, c'est pas nécessairement beaucoup de personnages féminins, mais c'est vraiment... Ils ont beaucoup d'importance. C'est elle la principale. Qui devient la belle-mère. L'amie qui devient la belle-mère. Patti Constantine. C'est qui elle? Qui joue... Le roi. Je viens de parler des femmes pis là, je parle d'un personnage masculin. C'est une révélation, ce acteur-là, qui est un acteur britannique, qui, je pense, roule sa bosse depuis longtemps au théâtre et à la télé en Angleterre. Mais là-dedans, il est tellement bon, dans les derniers épisodes, sa santé se dégrade. Et c'est une performance. J'ai pleuré. George R. R. Martin a dit qu'il y avait mieux la version de King Viserys, jouée par Paléconomie, qu'est-ce que lui a écrit lui-même. C'est vraiment... Honnêtement, juste à repenser, j'ai écrit ça. Il va falloir que je m'y mette, mais dans les prochaines semaines, c'est une des séries que je veux terminer. En passant, j'ai pas mis de séries québécoises. Pour vrai, je suis tellement overwhelmed par la quantité de stock que je vais faire une vidéo séparée moi-seule avec mon top 10, je pense, des séries québécoises. J'en ai une dans mes mentions spéciales pour la première fois de magie. C'est fou pour vrai, j'en ai vu plein, puis j'en ai au moins 10 qui sont vraiment excellents. J'ai hâte de voir cette vidéo. Mention spéciale. Mention spéciale. J'en ai plein. Euphorie, on en a parlé, Maid, on en avait parlé l'année passée, je l'ai terminée, c'était excellent. Si tu veux brailler, écoute ça. Parlant de trucs qu'on avait parlé l'année passée, t'avais parlé de Yellow Jackets, je l'avais pas vu, je l'ai pris depuis, j'ai adoré. Ça commence en mars, la saison 2, on a hâte. Pam and Tommy. C'était bon? C'était vraiment meilleur que je pensais. Et Seth Rogen, trop divertissant. Sebastian Stan, dominé pour un ennemi. Les classiques de Netflix, puis pour la dernière fois, je vais te dire, Simone, j'ai vraiment aimé Ozark. Surprise! C'est-tu fini Ozark? Oui, c'est fini. J'avais vu une seule seconde de cette édition. Stranger Things, comme tout le monde. Je l'ai même, j'ai écouté la saison 2. C'était très bon. Only Murders in the Building 2. Pas assez pour être dans le top 5, c'était une coche en-dessous, mais c'était quand même super bon, aussi le fun. L'intrigue était moins forte que la saison 1, mais c'était quand même vraiment le fun de retrouver les questions. J'ai trippé une autre série à Apple TV+, Surface, avec Gugu Mbatara et François Arnault, un Québécois. C'est vraiment bon. C'est genre Gugu Mbatara. Une petite vibe un peu, c'était quoi la série de, la série avec Hugh Grant et Nicole Kidman de Undoing? Un petit peu dans ce genre-là, le mystère nébuleux, que c'est de comprendre ce qui est arrivé à elle, elle est tombée d'un traversier, elle a perdu la mémoire. J'ai vu l'annonce, mais j'ai pas vu. Excellent. J'ai mis trois qui étaient vraiment un peu dans le même genre. Cette année, c'était vraiment la mode. Super Pump, The Battle for Uber, We Crashed, puis Inventing Anna. Toutes les affaires d'entreprise. C'est drôle parce que je pensais que tu pourrais aller... J'ai pas vu The Dropout. J'ai mis We Crashed, puis The Dropout dans mes mentions fiscales. J'ai pas vu le truc avec Joseph Gordon Ramsay. Moi, j'ai mis ça super. The Dropout, honnêtement, a vraiment saillé dans mon top 5. C'était vraiment bon. J'ai vraiment hâte de voir. Amanda Seyfried. Seyfried, elle est vraiment bonne. Et parenthèse sur We Crashed, je trouve que personne en a parlé, y'a eu aucune nomination. Anne Attaway était extrêmement bonne. Elle parle comme ça. Mais non tellement. Écoute, une entrevue avec elle, les yeux fermés. Mais c'est trop blanche à moi. Elle m'a vraiment bien. Une comédie légère que j'aime bien, c'est Abbott Elementary. Oui, oui. Un peu à la Modern Family. C'est léger, drôle. Quand t'as vraiment besoin de mettre ton savoir off, les petits 20 minutes comiques. C'est le fun. Plein de documentaires, là. J'ai écouté l'année passée, ça m'avait suggéré Untold, l'histoire de hockey. Cette année, y'a eu le Untold, The Girlfriend Who Didn't Exist, qui était gigantesque. C'est aussi une histoire incroyable. I just killed my dad. Trainwreck with stuck 99. The most hated man on the internet. The tinder swindler. Netflix a eu des méga succès de documentaires cette année. Y'avait tellement de documentaires de True Crime, je savais plus où donner de la tête. C'est comme j'ai vu The Vars saison 2, mais ça a tiré la sauce un petit peu. The Vars saison 2, moi j'ai aimé dans mes mentions spéciales, j'ai trouvé le dernier épisode où Nancy, comme ce livre, vraiment touchant. T'en as-tu d'autres? Je vais pas te... Pas dans mes mentions honoraires, non? Ok, moi hein, dans mes mentions. Bon, y'en a plein qu'on a déjà mentionné. Je voulais, comme d'habitude, faire un shout-out à Never Ever Ever, la saison 3. C'était bon, hein? C'est très fun. C'est vraiment, ça vient vraiment changer cette émission-là. C'est bien écrit, bien réalisé. Il y a tout le temps des lignes qui sont trop drôles. Oui, vraiment. Ils sont bons. Ok, The Staircase. Ah, c'était sur ma liste, je l'ai pas vu encore. C'est vraiment bon. Aussi un peu dans le moule de Creepy Meurtre, Under the Banner of Heaven, avec Andrew Garfield. C'est un meurtre qui a lieu dans la communauté mormone. Je recommande fortement Under the Banner of Heaven. C'est comme celui que j'aime. J'aime beaucoup Andrew Garfield, c'est excellent. Il est vraiment bon là-dedans. Et un dernier qu'on dirait que je voulais que ça soit meilleur qu'est-ce que c'était, mais j'ai aimé certains trucs, c'est Blackbird avec Karen Richardson. C'est sur ma liste pis ça va l'air bon aussi. C'est sur la Votv, ça aussi. C'est bon. Je connais des gens qui ont vraiment trippé. Moi, j'ai trouvé ça, je trouvais le scénario, je trouvais qu'on sentait beaucoup le scénario. Tu sais, tu sens les dialogues beaucoup. Ray Liotta fait son père. For Ray Liotta. Wow, c'est comme un de ses derniers rôles, ou le dernier. Oui, pis il est comme Golden Globe, Emmy posthume, s'il vous plaît, comme s'il est vraiment, vraiment bon. Mais non, 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 c'est ça. J'en avais une en français. Merci. Avant le crash. C'est-tu bon? C'est vraiment dans mon top de mes tops. C'était vraiment bon. J'ai capoté par Karen. Ma seule critique, c'est que le bébé s'appelle Denis. Rapidement, ce qui s'en vient l'année prochaine qu'on a hâte de voir, j'ai mis Yellow Jackets 2, Severins 2, New saison 4, même si j'ai pas encore vu la 3. Oh! J'ai un en retard. Shrinking, que je suis curieux parce que c'est le créateur de Ted Lasso, pis c'est avec Jason Seagull sur Apple TV+. Pis une qu'ils nous mettent de la pub à plus finir, c'est The Last of Us basé sur un jeu vidéo que je n'ai jamais joué parce que je joue pas aux jeux vidéo depuis que je suis jeune. Mais Pedro Pascal. Mais oui, vraiment. Mandalorian 3, j'ai vraiment hâte. J'ai jamais commencé encore. Mais c'était... On peut-tu juste faire deux secondes que les séries Marvel, c'est comme... Oh! Vraiment! Pente descendante, j'ai même pas fini She-Hulk, pis je pense qu'il me reste deux épisodes. C'est comme... On the Backburner, je l'écoute en vaguant, pis comme... J'ai bien aimé Moon Knight, mais... Si vous voulez d'autres suggestions de séries, ben j'ai ma série de capsules YouTube. Coup de cœur en série. Je n'ai fait huit à date. Donc avec Alex Perron, Josélito Michaud, Karl Hardy, Annick Jean, Marisol et Michon, India Desjardins, Ed Martel et Cam Grande-Brune. Wow! Donc allez voir ça sur YouTube. Il y a une neuvième qui s'en vient en janvier. Pis vous pouvez suivre Simone sur son Instagram, Simone FB. Sure. Vous pouvez la voir aussi, la face des fois sur TikTok de Billie. Oui! Si vous voulez des histoires qui font peur. Pis on se revoit très bientôt pour nos meilleurs films de 2022. On va essayer ça! Ok, bye! Ça prend déjà 28 minutes. Oh my god! Quoi de montage? Ok, on va essayer!